Salut les potos, cette semaine dans la Pause Café, j'ai décidé de revenir sur l'annonce de Decathlon qui revient dans le peloton professionnel avec son co-sponsor favori, AG2R La Mondiale. Il s'agit d'un retour vers le futur, néanmoins vous allez voir que cela s'annonce révolutionnaire. Vente de l'équipe, recrutement XXL et toute nouvelle stratégie et nouvelle direction, je vous dis tout dans cet épisode. Alors avant de vous dire pourquoi le projet Decathlon AG2R La Mondiale est pour moi le plus révolutionnaire du World Tour en 2024, je vais commencer par un peu d'historique, vous le savez j'ai toujours été proche de cette équipe, c'est d'ailleurs pas pour rien que j'ai fait ma toute première Pause Café sur la préparation du groupe Ojiro cette année, en allant chercher un peu plus loin puisque vous ne le savez peut-être pas, le retour de Decathlon me donne l'occasion de ressortir de vieilles photos, et oui j'ai fait partie de l'historique ancêtre des U19 de AG2R La Mondiale qui à l'époque était le Krebs de Toulouse, le pôle espoir dans lequel j'étais étudiant et également coureur, tout comme le poteau Lolo, vous le savez peut-être déjà, et donc j'ai eu l'occasion de rouler sur les vélos Decathlon à l'époque qui venaient directement de l'équipe World Tour et notamment cette magnifique photo sur le vélo de Nico Portal, le regretté, sur lequel j'ai fait ma saison Junior 1, et ici on peut voir au Championnat de France, où j'avais été d'ailleurs premier Junior 1 cette année-là, donc il m'avait plutôt porté bonheur. Donc vous l'aurez compris, si je me suis vu un jour très haut en World Tour, eh bien j'ai longtemps rêvé de rejoindre les rangs de cette équipe, c'est pourquoi aujourd'hui je continue à avoir un œil aiguisé en suivant leur histoire et leur parcours, et je suis très heureux de vous dire que le projet qui s'annonce promet d'être très ambitieux ou tout du moins révolutionnaire dans l'approche. On va commencer un peu par la genèse. En 2022, et c'est passé totalement inaperçu, Vincent Lavenu a vendu l'équipe AG2R La Mondiale, ou du moins le groupe qui en détient la licence World Tour. Il s'agit d'une entreprise qui s'appelle France Cyclisme, et vous pouvez très facilement retrouver tout ça sur Google. AG2R La Mondiale est devenu propriétaire de l'équipe. Après avoir été sponsor pendant plus de 20 ans, ils ont décidé d'aller plus loin et de s'investir en tant qu'actionnaire à 100%. Vous retrouverez d'ailleurs dans les statuts de l'entreprise à ce moment-là la démission de Vincent Lavenu et la nomination de Béatrice Willems, qui n'était autre qu'une membre du directoire d'AG2R La Mondiale, prouvant ce que je viens de vous dire. Depuis, les choses ont encore évolué, puisque la société a accueilli un tout nouveau Big Boss récemment. Il s'agit de quelqu'un qui est connu dans le monde du sport, Dominique Siriex. Son nom vous dit peut-être quelque chose. Il s'agit de l'ancien directeur général de la Fédération Française de Sport Automobile, qui a également été plus récemment directeur général délégué du Racing 92 en rugby. Quelqu'un qui a beaucoup d'expérience dans différents sports. C'est assez rare pour être souligné dans le monde du vélo, qui en général vit un peu, il faut l'avouer, dans son entre-soi. Première bonne nouvelle, le fait qu'AG2R La Mondiale ait décidé de continuer à investir dans le vélo, voire même d'aller plus loin, et ce n'était pas gagné, car en effet, ils avaient entamé une réflexion sur leurs investissements dans le sport il y a quelques années, en sollicitant notamment un cabinet de conseil stratégique en entreprise, qui visiblement les a conseillés dans le bon sens, celui de l'investissement dans le vélo en allant toujours plus loin. Ça, c'est la première bonne nouvelle, parce que ça signifie que notre sport reste attractif et qu'il est un bon investissement pour les marques. La deuxième bonne nouvelle, évidemment, est le retour de Decathlon, qui démontre que lorsqu'on a une grande entreprise qui est capable de s'investir dans le sport, elle a aussi souvent la capacité à en fédérer d'autres, et ça, c'est tout bon pour nous. D'ailleurs, il est temps pour moi de passer à ce second chapitre, le retour en force de Decathlon, avec un matériel tout beau, tout neuf, qui lui aussi a nécessité des années d'investissement, sous la marque Van Riesel, vous le savez, premium de chez Decathlon, dont j'ai eu l'occasion de tester le tout nouveau RCR sur lequel vont rouler les pros l'année prochaine. Avant de vous parler un peu plus de ces vélos et du matériel fourni par Van Riesel, je voudrais revenir sur le contexte global. Citroën se retireront pour l'année prochaine, il y avait un trou de 6 millions d'euros à combler. Decathlon fait donc son arrivée et ne se contente pas de combler le trou, puisque l'on annonce un budget en hausse de 3 millions d'euros pour atteindre 26 millions l'année prochaine, soit le plus gros budget pour une équipe World Tour française. Mais pas seulement, puisque Decathlon a annoncé un investissement sur les 5 prochaines années, et ça aussi, c'est un très gros bon point. Là où de nombreuses équipes sont dans le doute après la prochaine saison, eh bien Decathlon AG2R La Mondiale semble pérenne pour les 5 prochaines saisons. Un luxe dans notre sport aujourd'hui. Revenons au matériel. Van Riesel nous annonce la fourniture du tout nouveau RCR, avec un cockpit DEDA qui vient de sortir spécifiquement développé pour ce modèle, et donc pour les professionnels. Un vélo équipé 100% en Shimano du Race, et un partenariat avec Swiss Side, dont vous pouvez retrouver également les roues. Mais pas seulement, puisque la marque suisse, comme vous l'avez compris, a également participé au développement du cadre. Mais elle n'a pas été la seule, puisque juste à côté des locaux de Decathlon à Lille, se trouve Onéra, société française aérospatiale, très habituée de la soufflerie et également de l'aérodynamique, et a participé à ce projet, et donc à la création de ces nouveaux vélos, car le RCR sera également accompagné du vélo de contre-la-montre, qui est annoncé à à peine plus de 6,8 kg, une belle prouesse là aussi, en tout cas de beaux bolides sur le papier. Et je vous donne mon premier retour sur le RCR que j'ai eu l'occasion de tester, je vous l'ai dit, lors d'une sortie sur route sur du bitume. Clairement, c'est un vélo de compétition avec une extrême rigidité. En particulier, j'ai été surpris sur l'avant du vélo, il y a énormément de répondants. D'ailleurs, en discutant avec les ingénieurs qui ont travaillé dessus, ils m'ont avoué que c'était au départ un point faible du vélo, sur lequel ils ont beaucoup investi, pour le renforcer et le rendre le plus rigide possible, tout en gardant une super aérodynamique. Et bien, c'est la première chose que j'ai notée. Un vélo très rigide sur l'avant, très nerveux au relance, et également très précis, forcément dans le pilotage, parce que lorsque l'avant est rigide, en général, ça répond parfaitement dans les virages. J'ai eu l'occasion le lendemain de le tester sur une reconnaissance du parcours de Paris-Roubaix, une reconnaissance pluvieuse dans des conditions compliquées. Et bien, là aussi, l'occasion de voir qu'il s'agit d'un vrai vélo de course. Il est pour moi, dans le comportement, assez comparable à un vélo que je dirais assez hybride, comme pouvait l'être le SL7 auquel il ressemble un petit peu. Bien, bon exemple, mon origine fraction, pour parler d'une autre marque nordiste. On est sur ce genre de vélo-là, un vélo à tout faire, qui, en tout cas, semble bien parti pour bien faire les choses. Avec un équipement du race et de très belles roues de chez Swiss Side, je pense que Decathlon AG2R La Mondiale possédera un des top vélos du World Tour l'année prochaine. Et il est annoncé pour l'un des prix les plus compétitifs du World Tour, si ce n'est le moins cher. Outre les vélos, Decathlon fournira également les casques et lunettes l'année prochaine aux coureurs. On pourrait se poser la question du pourquoi Van Riesel ne fournit pas également les tenues. Visiblement, un contrat était déjà en cours avec Rossi pour l'année prochaine. On peut imaginer aisément que dans le futur, Van Riesel récupérera également les tenues. Mais il faudra attendre une année de plus pour cela. En tout cas, vous pouvez déjà me dire en commentaire ce que vous pensez des nouveaux coloris qui ont été dévoilés avec un ciel et blanc qui, tiens, tiens, va rappeler un petit peu le Racing 92, ce qui ne devrait pas trop dépayser le nouveau Big Boss de l'équipe World Tour. Pour conclure, qui dit nouvelle direction, nouvelles ambitions, l'équipe a été ambitieuse sur le marché des transferts avec un recrutement XXL, avec en tête d'affiche du côté des Français Victor Laffey et Bruno Armiraille. Mais pas seulement, on retrouve également Sam Bennett, l'un des top sprinter mondial, qui accompagneront l'année prochaine Félix Gall, qui a remporté l'étape reine du Tour de France cette saison et reste évidemment dans l'équipe. Et il y a également dans le recrutement quelqu'un qui est passé inaperçu. Il s'agit d'un des meilleurs DS français, Sébastien Joly, qui quitte donc Groupama FDJ pour rejoindre les rangs d'AG2R la mondiale. On peut fortement parier que dans les 5 années imparties au partenariat avec Decathlon, les choses vont encore bouger. Je vois cette équipe devenir de plus en plus internationale et surtout, il va falloir les gars investir dans un projet d'équipe féminine parce qu'aujourd'hui, le partenariat porte uniquement sur les 3 équipes masculines, à savoir les 2 réserves, U19, Conti et l'équipe World Tour. Mes informateurs m'ont laissé entendre que le projet était évidemment à l'étude. On se pose à date la question du côté de la direction de racheter une équipe existante ou bien de créer ex novo leur filiale féminine. Fort à parier là aussi qu'une équipe féminine devrait apparaître tout du moins durant le mandat Decathlon. En tout cas, moi, je me languis de voir où cette équipe peut aller l'année prochaine. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, que ce soit au niveau matériel, niveau recrutement. Et puis, on se retrouve très vite pour une nouvelle pause café pour parler matos, nouveautés et pourquoi pas actualité. Et si ce n'est pas fait, tiens d'ailleurs, abonnez-vous. Ce sera mon cadeau de fête de fin d'année. Je ne vous le demande jamais. Donc voilà, c'est le moment. Allez, bonne fin de café.